Nous sommes en fin de matinée. À certains endroits, la circulation est plutôt fluide, comme ici, sur la côte Sojéa. À d'autres, salles les moins, exemple aux abords du lycée des Lumières. Les usagers, quant à eux, semblent unanimes sur les bienfaits de la circulation alternée et encore, une marge de progression existe. Pour l'instant, ça a été bien. Il y avait moins de voitures qui circulaient, mais bon, il y a toujours des gens qui essaient toujours mal. C'est-à-dire qu'ils sont au PA, alors que les PA, normalement, ils ne circulent pas aujourd'hui. Je viens de Barakani, il était 9h. Je suis arrivé à Mamoudzou, je suis allé à Kauény. J'ai fait demi-tour, j'ai acheté tout ce que j'avais acheté et je n'ai pas eu d'embouteillage. Jusqu'à vous, il y avait des embouteillages parce que la plupart des chauffeurs ne respectent pas l'impère. Ils rentrent, ils veulent tous rentrer. Présents aux entrées et sorties de la ville, la police municipale de Mamoudzou veille au respect du dispositif. Alors qu'ici et là, il se dit que les contrôles n'ont lieu que tôt le matin, les agents de la ville rappellent qu'ils seront intransigeants vis-à-vis du non-respect de l'arrêté en vigueur. Sachez que vous pouvez à tout moment tomber sur une patrouille à l'intérieur de Mamoudzou qui va vous contrôler. En ce moment-là, vous allez recevoir également cette amende de 135 euros. Là, nous sommes venus pour la sortie, pour non seulement revoir ceux qui sont rentrés et qui n'ont pas respecté cette autorisation par rapport à l'immatriculation donc au PAIR ou impaire. Et là, vous voyez ce qui se passe. Ce sont près de 500 véhicules qui ont été contrôlés ce matin pour un bilan de neuf amendes distribuées, sans compter les contrôles qui ont eu lieu en fin d'après-midi. Plébiscité par une partie de la population, la circulation alternée d'Amoudzou sera maintenue jusqu'au 8 décembre. – Sous-titrage Société Radio-Canada –